La 7e édition de Ravel Expo se tient jusqu'à la fin du mois de septembre à brève. C'est Sandra Bokino qui a été choisie pour cette promenade photographique au départ de l'ancienne gare. 34 portraits grand format agrémentent le parcours pour une toute première exposition au public. Ce n'est pas de la photographie de panoramas de paysages, donc ici ce sont des gens. Il me fallait bien sûr toutes leurs autorisations pour pouvoir exposer. J'ai fait une première sélection de photos et puis j'ai dû demander à chaque personne individuellement s'ils acceptaient de participer à l'expo. En fonction des retours que j'ai eus, j'ai choisi après les 34 plus belles que je désirais mettre sur le Ravel. L'objectif de cet événement photographique est d'allier la culture et la nature lors d'une promenade sur le Ravel Brévoix. Le parcours de 7 km s'étend jusqu'à Falais et traverse le village du Saul avant de revenir vers son point de départ. Il permet la découverte d'une trentaine de clichés originaux et inédits. C'est une distance de 7 km qui est accessible à pied et à vélo et ouverte à toutes. C'est une exposition de plein air qui est entièrement gratuite et qui permet également de découvrir d'autres particularités locales, patrimoniales et naturelles, dont par exemple le village du Saul de Osland. Une exposition 100% locale. Sandra a en effet ouvert son studio de photos il y a 8 ans dans le petit village de Fumal. C'est là qu'ont été réalisés tous ces clichés. 99% du temps je fais du studio. C'est vraiment la partie que j'aime. J'ai été inspirée plus jeune par des photographes de studio. Et donc c'est vraiment là que je voulais me situer. Et je fais essentiellement des photos en studio avec des enfants et des familles. Des photos studio qui s'exposent aujourd'hui en pleine nature et en grand format jusqu'à la fin du mois de septembre. Les réalisations seront mises en vente par la commune de Brève à la fin de cette édition.